Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à une autre table ronde, une table web. Et aujourd'hui j'ai avec moi Réjean Pommainville qui est le directeur provincial de la Fédération d'agriculture de l'Ontario. Bonjour M. Pommainville, comment allez-vous Réjean Pommainville? Ça va bien à part d'être froid. À part d'être froid, oui, il ne fait pas chaud, il ne fait pas chaud. Oui, parce qu'on travaille à faire les semences de ce temps-là. Au lieu de se servir d'inconditionner, d'être à cause, on se sent de la chauffe-frette. Oui, c'est du jamais vu depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années il paraît, un temps comme ça à cette date-ci. M. Pommainville, on va parler des agriculteurs et de la COVID-19 naturellement. Ça les affecte d'une certaine manière, certainement. Quelles sont les difficultés que les agriculteurs rencontrent à cause de la COVID? Je pense que c'est un dossier qui change presque tous les jours, parce que, comme vous savez, ça fait presque deux mois maintenant qu'on est en quarantaine, que la COVID est arrivée au Canada. Le système agricole a toujours fourni des aliments d'excellente qualité aux consommateurs au Canada et à travers le monde. Qu'est-ce qui arrive avec la fermeture de tout le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, des affaires à même? On s'est aperçu assez rapidement que la chaîne alimentaire, quand même, fonctionne très bien. Dans le passé, il y a eu des ajustements à se faire, puis il va falloir continuer à se faire. Si je prends l'exemple de la restauration, puis l'hôtellerie, elle prend presque 35 à 40 % de tous les produits agricoles. Ce qui fait que, ça fait quelques semaines, vous avez sûrement entendu parler, qu'il y avait des producteurs de lait qui avaient été obligés d'acheter du lait, et suite, tous les producteurs de lait en Ontario, ou même à travers le pays, dans certains comptes, ont été obligés d'acheter du lait, parce que les petits contenants de la crème, de lait, de beurre, des affaires à même, qui servent à la restauration, à l'hôtellerie, toutes ces places-là sont fermées. Le père qui vaut au magasin n'achète pas ces contenants-là de cette façon-là. Ça fait que les manufactures qui transforment ces produits-là n'ont pas été capables de s'adapter assez rapidement, au jour ou au lendemain, pour satisfaire la nouvelle demande. Alors, on parle de beaucoup, d'une grosse quantité de lait qui a été jetée? Non, pas beaucoup, parce que je pense qu'on ne veut pas qu'il y ait de lait de jeter. Mais non? C'est parce que c'est, dans certains cas, c'est un produit périssable. Il faut que tu le transformes. Si les manufactures... Je ne pense pas que ça soit arrivé peut-être localement ici, mais je sais, dans le Sud-Ouest-la-Province, il y a des producteurs qui ont été obligés d'acheter du lait. Ils vont être compensés pareil, mais... Ça fait mal au cœur, ça. Oui, oui, ça fait mal au cœur. Ce n'est pas évident. Les manufactures sont habituées de transformer des produits pour des petits contenants de crème, des affaires à même. Ces équipements-là, ça prend du temps à changer ça. Tu ne peux pas t'adapter pour faire les contenants d'un litre pour le consommateur au gazin. C'est fâchant parce que tu allais au magasin, au début de la crise, il n'y avait plus de lait dans les tablettes, puis qu'il y avait des producteurs qui étaient obligés d'appuyer du lait. Ce n'est pas la faute à personne, mais je veux dire, les manufactures ont été prises au dépourvu dans ça. Oui. Mais les producteurs ont changé quoi vraiment dans leur façon? Parce que là, il faut qu'ils vont semer, ils vont récolter. Qu'est-ce qu'ils font là, actuellement? Je veux dire, en Ontario, on produit au-delà de 200 productions, que ce soit dans les animaux, le vœuf, le lait, le porc, les fruits et les légumes, et un peu partout à travers l'Ontario. Il y a beaucoup de changements qui se font. Si je prends l'exemple des producteurs qui font des fruits et légumes, ils ont un grand besoin de ce qu'on appelle les travailleurs étrangers. J'allais justement vous parler de ces travailleurs étrangers-là qui viennent chaque année, puis ça fait des années, des années que plusieurs fermiers ont les mêmes, les mêmes hommes. Mais est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils viennent, puis il faut qu'ils soient confinés, par exemple, pendant 14 jours? Ah oui, c'est sûr. Il y en a que ça fait des années qu'ils viennent. Il y en a, c'est près de la deuxième génération qui vient au Canada, au même endroit. Il faut qu'ils soient logés, et ainsi de suite. Mais à cause de la COVID-19, c'est beaucoup plus difficile de fermer ces gens-là des autres pays. Également, il faut que ces personnes-là qui arrivent au Canada soient mis en quarantaine. Il faut que les producteurs, il faut que les payent un salaire. Il faut qu'ils les nourrissent. Puis il faut également qu'ils soient en quarantaine pour 14 jours. Puis le gouvernement fédéral a aidé, il a mis 50 millions de dollars. Oui, il donne 1 500 dollars pour l'accueil de chaque travailleur migrant. Oui, oui. Puis c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir tout de ce qu'on a besoin. Au Canada, je pense qu'on en prend à peu près 60 000 par année. De travailleurs. Un des problèmes, c'est que de ces travailleurs-là, on sait qu'il y a beaucoup d'argent au Canada qui sont maintenant sous chômage. Est-ce qu'on va justement prioriser les Canadiens, leur demander d'aller travailler dans les champs ou on va laisser les étrangers venir parce que, les Mexicains par exemple, parce que beaucoup de Canadiens, qu'on soit jeunes ou moins jeunes, ça ne les intéresse pas d'aller travailler dans les champs. Tu sais, ces emplois-là, c'est des emplois très, très spécialisés. T'as-tu pas pour faire des tentations, des récoltes ou trimer des arbustes avant le printemps. Tu ne peux pas prendre quelqu'un le jour le lendemain et dire, tu t'en vas toller les arbres. Oui. Tu es très, très spécialisé. Puis en même temps, souvent, si on dit, on va prendre des Canadiens pour faire ces jobs-là, ce sont des capables. Les producteurs, ils se demandent, est-ce que ces gens-là sont capables de se rendre sur ma ferme, si c'est des gens des villes ou quelque chose de même. On va dire, c'est pas obligatoire, mais est-ce que ces gens-là pourraient contaminer également mes travailleurs quand ils sont sur la ferme? Donc, tu sais, c'est très compliqué. Mais les étrangers viennent, est-ce qu'ils arrivent en ce moment ou ils sont bloqués? Non, ils arrivent, mais c'est au compte-gouttes. Dans certaines régions, dans le côté de North Pole, dans le sud-bois de Ontario, si on prend des logements qui avaient plusieurs, 10-12 personnes dans la même bâtisse, maintenant, le maximum qu'ils peuvent avoir, c'est trois personnes pour garder les distances. Ah oui? Ça fait que les producteurs sont pris à essayer de, soit louer les roulottes pour mettre ces gens-là dans les roulottes pour 14 jours, louer des hôtels, c'est pas évident, il y a des coûts très, très énormes à ça. La distanciation, oui, mais oui, dans les champs et dans les dortoirs, il faut qu'ils soient pas trop collés. Bon, les producteurs, il faut qu'ils revoient toutes leurs prévisions de production, naturellement. Le type de semences, est-ce qu'il faut qu'ils changent le type de semences? Est-ce que les… Ben, là, si je prends dans les productions contingentées, comme le lait, on sait qu'il y a déjà eu des coupures pour essayer de réduire la production. C'est pas facile, dès le remarche, du jour au lendemain, on réduit la production. C'est des animaux, c'est un système animal, il faut faire avec ça. Dans les poulets à viande, il y a également des coupures, je pense, de 10 à 15 % de leur quota, parce que la restauration ne fonctionne plus. C'est toutes ces choses-là. Les producteurs de la semaine dernière, j'ai su que les producteurs d'asperges dans le sud-ouest d'Ontario vont probablement être obligés de perdre 50 % de leur école parce qu'ils ont passé de travailleurs pour ramasser ces asperges-là, parce qu'il faut que ce soit ramassé à tous les deux jours. Mais en même temps, le mauvais temps qu'on connaît, qu'on a connu le week-end dernier avec la neige, ils s'en réjouissent un petit peu, ça retarde un petit peu la récolte, non? Oui, bien, je veux dire, ça retarde la récolte, mais à un moment donné, les semences, les plants, il faut qu'ils soient liés à l'air, et si les travailleurs ne sont pas là, il y a des gens qui ont dit des gens à cause que s'ils ne sont pas certains d'avoir du personnel à l'automne pour récolter que ce soit des légumes ou quelque chose de monde, ils vont changer leur production en conséquence, ce qui voudrait dire qu'il va y avoir peut-être moins de légumes à l'automne, vu le manque de main-d'oeuvre, parce que les producteurs sont là, pourquoi je mettrais des millions, des milliers de dollars en terre, puis à l'automne, si jamais la levée des restrictions fait en sorte que les gens peuvent retourner à leurs ouvrages, les équipes que je pensais avoir pour récolter ces légumes-là sur les champs, n'y a qu'une autre, ça fait que les producteurs vont dire, on m'en va semer peut-être une récolte comme du blé ou quelque chose de même, c'est pas aussi demandante pour la main-d'oeuvre, puis on va faire en sorte que mon son ne sera pas tout lourd, comme on dit. OK, OK. Il y a aussi le matériel, leur matériel, il y a certaines pièces d'équipement qui viennent de l'étranger, qui viennent d'autres pays, est-ce qu'ils rencontrent à ce moment-ci des difficultés pour apporter des corrections, pour réparer leurs machines, parce qu'il y a certaines pièces qui viennent de l'étranger, est-ce qu'ils les reçoivent, ces pièces-là? C'est sûr que, si les fermes, c'est d'abord des grosses entreprises, maintenant, on fait affaire avec des pièces qui viennent un peu à travers le monde. Puis maintenant, depuis le COVID-19, tous nos magasins, que ce soit les hardware, les équipements de machines agricoles, et ainsi de suite, les garages, il faut quasiment que tu commandes d'avance, puis tu ne peux pas aller sur place, tu peux le ramasser, mais c'est comme d'autres choses, si les camionneurs ne fonctionnent pas, la livraison est retardée, l'affaire même. Oui, mais les pièces qui viennent de l'étranger, excusez, les pièces qui viennent de l'étranger, M. Pomminville, est-ce qu'elles sont livrées? Est-ce qu'elles partent de, je ne sais pas moi, de la France, ou de, je ne sais pas où, est-ce qu'on les reçoit? Est-ce qu'ils les reçoivent, ou c'est bloqué, ça? À ce que je cherche, ça fonctionne, peut-être un peu au ralenti, mais je veux dire, quand ça vient de l'extérieur, puis nous aussi que ça devient, si cette manufacture-là, où ils ont des problèmes avec leurs employés, qui fait qu'ils ont des problèmes de production, ou de shipping, ou des affaires de même, ça retarde tout. Ça fait que c'est quasiment comme une boule de neige. Si, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, il y aurait des retombées au bout de l'année. Oui, il va y en avoir des retombées. Quelles sont vos prédictions, vous, pour l'année 2020? Ça ne sera pas très joli, hein? L'année passée, on a eu une année très, très difficile, puis on pensait, je veux dire, 20-20, on a hâte que ça arrive, puis depuis 20-20, il y a eu le... La COVID? La COVID qui est arrivée pour tout le champardier, les choses, puis est-ce que les choses vont revenir comme avant? Je ne penserai pas. Non. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, tant ou si longtemps qu'on n'aura pas un vaccin, puis même avec un vaccin, il y a des choses que nos façons de faire, peut-être, vont falloir s'adapter. On s'aperçoit que l'équipement de protection personnelle n'est pas adéquat au Canada pour le système de santé, mais également pour les entreprises, les industries, les producteurs. C'est ces gens-là qui engagent les gens. Il faut qu'ils s'assurent pour protéger, se protéger eux-mêmes, mais il faut qu'ils protègent leurs employés aussi. Donc, on sait que présentement, les abattoirs, on va faire le même, le plus d'entoyer qui est capable, ça fait que ça donne des répercussions à court et moyen et long terme. Mais dites-moi, est-ce que les prix vont augmenter de la viande, des légumes, des blés de dinde? Est-ce que ça va augmenter, ça, à cause de tout ça? C'est à peu près certain que ça va augmenter. On savait que dans les... Ça va coûter cher. Les prix étaient pour monter de 2 à 3 %, mais il est possible que ça monte encore de tout ce que ça a encore cette octobre. On ne sait pas. Il y a beaucoup d'inconnus. Ça change tout le monde des jours, mais il y a des coûts accrus pour les producteurs, que ce soit pour les... pour récolter, semer, et ainsi de suite. Tout le monde est affecté, puis on sait qu'on a demandé de l'aide du Parlement fédéral pour aider. On a eu de l'aide la semaine dernière, mais ce n'était pas ce qu'on demandait. Qu'est-ce que vous demandiez? On demandait... La Fédération canadienne d'agriculture demandait 2,6 milliards de dollars pour aider au secteur agricole, puis on a eu 252 millions. Donc, on a un gros manque à gagner. On sait que le premier ministre a dit que c'était... Ils vont continuer à aider dans le futur. On espère qu'ils vont débloquer des fonds pour aider, parce que notre service alimentaire a toujours bien fonctionné au Canada, mais si le secteur agricole est laissé par lui-même, il y a des gros dangers qu'il y ait des péduries dans certains cas. Bon, il ne manquera pas de manger, mais il peut y avoir un certain produit qui ne sera pas disponible, et les prix peuvent augmenter. Alors, encore là, tout le monde va... Ils vont faire comme le papier de toilette, ils vont tous courir pour aller chercher les légumes, puis il n'y en aura plus beaucoup, là. Est-ce que vous avez eu des agriculteurs... Vous-même, vous êtes agriculteur, Est-ce qu'il y en a qui ont communiqué avec vous pour vous parler de leur désarroi, de leurs difficultés ? Est-ce que leur santé mentale va bien, malgré tout ? Nous autres, de la Fédération de l'agriculture d'Ontario, depuis le 16 mars, que tous nos employés travaillent de leur maison, de leur résidence, on sait que le secteur agricole, c'est la plus grosse industrie en Ontario. Nos producteurs sont excellents, des excellents producteurs, mais qu'est-ce qu'on ne parlait pas, ça fait deux ans, maintenant on en parle beaucoup, de la santé mentale. Oui, oui. Le niveau de presse est extrêmement haut. La semaine dernière, il y a eu un jeune agriculteur qui est décédé au nord d'Hondas. Aujourd'hui, j'y vais dans la région de West Renfrew, un homme de 52 ans est décédé d'une expérience de ferme. Ça fait deux dans l'Est d'Ontario en moins d'une semaine. Est-ce que c'est relié à la santé mentale ? Je ne sais pas. Mais c'est une période très difficile. Tout le monde est affecté par la COVID-19. Mais également, la température fait en sorte que souvent les gens sont fatigués, quelque chose de même, qui peuvent porter un peu de négligence dans certains cas. Parce qu'on travaille avec des difficultés très, très dangereux. Puis ces difficultés-là ne pardonnent pas. Il faut s'occuper de nos producteurs, de leur santé mentale. puis on veut que ces gens-là prennent soin d'eux autres. Parce que si nos agriculteurs, agricultrices tombent malades, il n'y a pas de chance pour les remplacer, ces gens-là. Mais non, mais non. Dites-moi, M. Pomméville, est-ce qu'il y en a qui ont... J'imagine que c'est difficile, bon, c'est difficile pour les agriculteurs, pour tout le monde, mais pour les agriculteurs aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de perdre leur entreprise ? Est-ce que ça peut aller jusque-là ? Dans certains cas, c'est possible, parce que depuis quelques années, le secteur agricole a été affecté beaucoup par des marchés qui n'ont aucun contrôle sur l'extérieur, des pertes de vente pour les grains, si je donne l'exemple, les coûts des réservoirs, des grains, comparativement à ce qu'il y avait après. Les coûts de production augmentent, le prix des terres est vraiment haut. Puis les producteurs demandent pourquoi je continuerais toujours à m'endetter pour m'endetter, puis je ne vois pas au bout de la ligne. Ça fait qu'il y en a qui vont dire qu'ils vont lancer la serbiette, comme on dit. J'espère pas, c'est toujours un danger. Parce qu'il y en a qui l'ont fait. Pas ce que je cherche comme c'est là, mais je veux dire, on sait que présentement, il y a beaucoup de gens qui regardent à ça, puis disent, ils vont changer leur production. Pourquoi je m'endetterais encore plus? On va faire quelque chose qui est moins trop, qui est un peu moins bien que les fruits et les légumes, mais j'aurais moins de casse-tête, comme on dit, essayer de trouver des emplois pour semer ou récolter. J'espère que les producteurs de patates de ce temps-là, ils ont des gros, gros surpris parce que les patates, il n'y a plus personne qui mange des patates frites. La restauration... C'est vrai! Ils sont pris avec les patates. Qu'est-ce qu'ils font? Vous-tu, les patates, l'hiver, en entrepôt, ça se conserve assez bien, mais avec la chaleur qui va venir, ils vont se détériorer, ils vont se perdre. Ça fait que... C'est pour ça, la semaine dernière, il y a eu 50 millions de minutes à côté par le gouvernement fédéral. C'est pour aider un peu à acheter des surplus dans le bœuf puis le porc parce que les abattoirs ne fonctionnent pas en capacité. Ces écolas restent sur les fermes. Les producteurs sont obligés de les payer. Ils les nourrissent, ces animaux-là. Ça coûte l'argent. Les producteurs de patates, il n'y a pas personne ou pas autant qui mange des patates frites. Ça fait qu'il va y avoir des... Il y a des propres attentes. C'est tout le genre de scams, de scams, de raisons. Carlton Washroom, si je donne l'exemple d'un peu de tas au sud-est d'Ottawa, il perd un gros montant d'argent à chaque semaine parce que 40% de sa production allait pour la restauration. Il est obligé de... Il essaie d'en donner beaucoup de soutenir de champignons parce que ça, ça pousse très vite, mais il est obligé d'en déterminer, je pense, de 40 000 $ par deux semaines quelque chose de même qui perd. Ça fait que, tu ne peux pas continuer de faire ça indéfiniment. Non, non, non. Vous qui êtes producteur vous-même, c'est quoi que vous... Vous travaillez avec quoi? Moi, je suis un ancien producteur à Latir. Ancien? Ancien, oui, parce que j'ai laissé l'industrie à Latir en 2009. Maintenant que tu as de la grande culture, là, j'ai presque fini mes semences. Des semences de quoi? Ben, le bruit de printemps est fait. Là, je devrais finir mon soya cet après-midi. OK. J'ai soumis toute la fin de semaine. J'étais dans le champ à 5h30 un matin et j'ai lâché pour venir te jaser un petit peu. Ben, je vous remercie. Mais vous... Je me suis nettoyé un peu, là, puis là, j'étais... après, j'étais avec toi, après ça, je retourne dans le champ. Super. Mais vous rencontrez pas de difficultés, vous, personnellement, pour terminer comme ça, pour terminer ici? Ben, non, personnellement, on trouve ça long parce que je suis une personne, moi et mon épouse, on aime ça rencontrer des gens, de la farme, puis personne qui vient pour le café, on peut pas aller prendre un café, de la part, de la soirée de la fin. Moi, ça fait presque deux mois que je ne vais pas de la part. j'ai eu beaucoup de rencontres avec la fédération, c'est tout par... Des rencontres vite plus belles. La semaine dernière, j'avais... Lundi, toute la journée, j'avais des rencontres. Mercredi, la même chose, ça fait que je me tiens occupé. Beaucoup de courriels. On essaye de garder la chaîne alimentaire fonctionnelle du mieux possible. Je pense que tout le monde travaille pour s'assurer que les consommateurs vont continuer à avoir des produits de qualité, de qualité, puis en quantité aussi dans les magasins. Bon, bien, c'était le mot de la fin. Moi, je vous souhaite... Je vous dis merci d'avoir arrêté de travailler dans votre champ pour venir nous... nous jaser un petit peu placoter ensemble puis s'informer aussi sur le sort des agriculteurs. On comprend mieux. On pense à eux. On leur dit... On croise les doigts et on leur dit merci aussi. Merci à vous, M. Pomminville, d'avoir été là aujourd'hui. Et puis... C'était là. Parfait. Restez avec moi. Ne partez pas. Moi, je dis au revoir aux gens qui sont à la maison. Merci. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les agriculteurs, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Merci d'avoir été à la table ronde, à la table web du... 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 14 mai... Non, pas vrai, du 13 mai. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...